Je vais lancer l'autre. Ok, allez, je me mets en place. Je vais peut-être me reprendre parce que je vais bafouiller, mais ça me permettra de faire un montage en sauté, ça j'aime bien. Donc on laisse tout en continu ? Alors, les deux appareils photo, oui. La prise de son aussi. Et puis, il n'y a que tout. Alors, tu veux qu'on fasse un essai de prise de son ? Maquillage ? Oui, c'est raccord maquillage. Ça tourne ? Ok. Donc, moi, je vais vous parler du film de l'autre côté du mur, qui passe au Saint-André-des-Arts à partir du 4 janvier 2023, tous les jours à 13 heures, pour 14 projections. Donc, de l'autre côté du mur, en fait, c'est un scénario que j'avais commencé à écrire alors que j'étais en post-production de mon premier long-métrage, juste après les larmes, me disant qu'on aurait peut-être des difficultés à refaire un deuxième long-métrage, je m'étais dit, ben, pour patienter, pour prendre le temps de, justement, de pouvoir préparer un deuxième long-métrage, ne sachant pas ce qu'allait devenir ce premier long, ben, on tournerait un court-métrage. Donc, j'écris un scénario de court-métrage, le scénario fait 26 pages. Donc, au cinéma, on a cette espèce d'observation un peu empirique, comme ça, comme quoi une page du scénario égale plus ou moins une minute de film. Voilà. Et on a eu comme référence notre film, juste après les larmes, qui, sur un scénario de 104 pages, a donné un film de 94 minutes. Donc, comme quoi, on n'est pas loin du compte. L'intensité du tournage que fut juste après les larmes fait que, ben, le scénario de l'autre côté du mur ne nous passionnait pas plus que ça. Et on tardait à le tourner, et à la limite, on pensait même ne jamais le tourner. Et arrive dans mon existence le réalisateur, producteur et distributeur Bruno François Boucher, qui prend connaissance du scénario, qui, lui, me dit, si, si, il faut que tu le tournes, il faut que tu fasses quelque chose de ce sujet-là. Bon. Alors, le sujet, c'est l'usure du couple et sa misère sexuelle, mais que je voulais traiter d'une manière un petit peu fantastique. Voilà. Sortir des sentiers battus, c'est-à-dire ne pas faire un film de plus sur un sujet largement épuisé, je dirais au cinéma. On se bloque une semaine de tournage avec une partie de l'équipe qui avait travaillé sur Juste après les larmes. Mais s'ajoute à cette équipe un nouveau chef opérateur, Étienne Baduel, tout jeune, plein d'envie, beaucoup d'écoute et cherchant vraiment à servir le film. Et donc, toute l'équipe travaille ensemble de manière très agréable. Je reprends Étienne Vélénat comme acteur. Et pour le personnage féminin, on fait un casting et puis finalement, mon choix se porte sur Karine Loriot. Le tournage se passe comme il doit se tourner, une espèce de huis clos avec quasiment pas de dialogue. Et arrive le moment où le film est terminé, le tournage est terminé, dans une ambiance absolument extraordinaire. Et je commence, puisque je fais aussi le montage de mes films et l'étalonnage, le sound design également. Je commence le montage en suivant assez précisément le scénario au départ. Et puis, un jour, je téléphone à Bruno et je lui dis, écoute, j'ai vraiment un problème parce que je suis arrivé à 20 minutes de montage et je n'ai pas encore attaqué la deuxième partie du film. Jamais la deuxième partie va tenir en 6 minutes. Ce n'est pas possible. Et là, il me dit quelque chose que jamais les producteurs ne vous disent habituellement. et il dit, écoute, le film fera la durée qu'il fera et puis c'est tout. Il faut savoir qu'au regard du CNC, vous êtes court-métrage jusqu'à 59 minutes. À partir de 60 minutes, vous basculez long-métrage. Alors, c'est une question d'aide parce que je verrai plus tard, et ça, j'en parlerai concernant les festivals, que chaque festival a sa propre notion de la durée d'un cours et de la durée d'un long. Donc, je continue le montage et puis, très rapidement, j'arrive à 40, 45 minutes. Et à un moment donné, il me vient une idée, après avoir vu le film La collectionneuse d'Éric Romer, qui commence par des prologues. Je me dis, mais ce serait bien d'intégrer des prologues sous une forme que je n'avais pas encore définie. Elle va raconter un peu la préhistoire des personnages. Et voilà, donc, j'arrive à 4 minutes de plus de films. Et là, tout le monde me dit, écoute, il ne reste quasiment plus que 5 minutes à trouver. Essaye de les trouver. Comme ça, tu basculeras en long-métrage. Alors, au cinéma, autant c'est facile d'enlever 5 minutes, 10 minutes, autant rajouter du temps sans tourner d'autres séquences, c'est quasiment impossible. Je prends la décision de rallonger toutes les séquences que j'avais coupées pour tenir en 26 minutes, pour basculer sur un long-métrage. Puis on arrive à un film de 61 minutes. Alors, le film, qu'est-ce que raconte ce film ? Je ne peux pas trop dévoiler, en fait, ce que raconte le film, puisque c'est une espèce d'enquête d'un personnage sur lui-même qui, voyant sa femme se refuser à lui sexuellement quasiment toutes les nuits, après avoir acquis une maison, qu'il a pris un peu en otage pour sauver son couple, se retrouve complètement dans un désespoir sexuel total, il n'y a plus aucune communication dans le couple, et il va découvrir une nuit sans sommeil, une nuit d'insomnie, il va découvrir un trou dans le mur de la cave du sous-sol, et là, ça va considérablement changer sa vie, mais je ne dis pas dans quelle mesure et pourquoi. Puis le vrai pitch du film, un trou dans le mur d'une cave va bouleverser la vie intime d'un couple en perdition. C'est un film assez haletant, parce qu'on découvre, au fur et à mesure de l'enquête de ce personnage, on découvre ce que lui va découvrir, et quelle est cette vérité ou ce mensonge qui se cache de l'autre côté du mur, ou pas. À cause des confinements, les avant-premières du film ont été repoussées. Il y avait déjà une tension extrême de rester enfermé chez soi, de voir toutes les activités, à mon niveau cinématographique, bloquées. Et de ce fait, je me dis, bah tiens, et si je testais, je tentais deux, trois festivals, déjà, pour voir comment, au niveau des festivals, on va accueillir ce thriller un peu particulier. Alors là, miracle incroyable, le film reçoit à Munich le prix du meilleur thriller, et à Toronto également. Alors là, c'était absolument incroyable. Je l'avais inscrit dans la catégorie thriller, parce que je ne savais pas dans quelle autre catégorie l'inscrire. Ce n'était pas un drame, ce n'était pas une comédie, ce n'était pas un film fantastique, ni de science-fiction. Et puis, je continue, quoi. Voilà, Barcelone, etc. Bon, je les ai même oubliés. Alors, ce n'est pas par prétention que je dis ça, qu'à un moment donné, les gens qui sont autour de moi, l'équipe et tout, me disent, bah, tu devrais peut-être l'envoyer aux États-Unis. Moi, dans ma tête, je me dis, waouh, les États-Unis, quand même, le pays qui a inventé le genre, c'est peut-être un petit peu culotté. Moi, petit Français, avec ce petit film qui vient, est-ce que je peux me frotter au jugement de professionnels du cinéma aux États-Unis pour présenter ce film ? Et puis, je l'inscris d'abord à un festival à San Francisco, et le film n'est pas pris. Je me dis, bah voilà, ça confirme ce que je pensais. Et en fait, on ne peut pas rivaliser, ou très difficilement, il faut beaucoup plus de moyens pour rivaliser avec les productions américaines et autres dans cette catégorie de films. Et on me conseille d'insister. Bon, alors, je l'inscris, je crois, à Newark, c'est-à-dire une ville de la banlieue de New York, et je l'inscris aussi à Chicago et à Miami. Voilà. Et alors là, assez miraculeusement, dans ces trois festivals, le film se retrouve en sélection officielle. Le film, je crois, reçoit le prix du meilleur thriller à Newark et du meilleur thriller à Chicago également. Donc là, je me dis, ah ben quand même, on a dû réussir, toute l'équipe et moi, on a dû réussir quelque chose, parce que le film, malgré un tournage assez court, malgré le fait que le film a été basculé en long métrage uniquement par le montage, on a dû produire quelque chose qui tenait la route. Miami m'apprend que le film est finaliste et que la remise des prix aura lieu donc dans une cérémonie en ligne. Et à un moment donné, apparaît l'affiche du film avec le film avait reçu le prix spécial du jury. Et ça, j'ai été vraiment très, 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 très heureux de ça. Et je n'ai pas regretté d'avoir patienté jusqu'à 2h du matin pour avoir la nouvelle. Le film obtient à Los Angeles le prix du meilleur thriller. Et arrive Hollywood et le film est sélectionné. Et non seulement il est sélectionné, mais le prix qu'il va recevoir, c'est un des plus beaux prix que le film a reçu parce qu'il l'a reçu en dehors de sa catégorie puisqu'il a reçu le prix du meilleur long métrage indépendant. Ça veut dire toute catégorie confondue. Dans ce qu'ils appellent aux Etats-Unis, les films à low budget, donc les films à petit budget. Et là, ça m'a fait aussi très, très plaisir parce que ça venait valider des connaissances techniques que moi, je mets au service du film, ayant tout appris à faire tout seul pour être le plus autonome possible, ne pas être contraint par des budgets excessifs pour pouvoir faire des films, avoir au moins cette liberté-là. En ce qui concerne, alors j'ai parlé en introduction, j'ai parlé de films sauvages. Certains n'aiment pas beaucoup ce terme-là, mais moi, je l'aime bien parce que je trouve que ce sont des films qui se font vraiment à coups de machette dans la jungle du cinéma. Donc je trouve vraiment que ça se fait d'une manière très sauvage. Sauvage parce qu'en fait, on n'a aucune aide de personne, surtout pas du CNC. Mais on se dit, ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'aide qu'on ne doit pas faire les films. Alors les films, on les faits, avec très peu d'argent, le mécénat, des financements participatifs, donc des crowdfunding. Et puis surtout, beaucoup d'envie de la part de toute l'équipe qui vous suit. Voilà. Des personnes qui mettent de leur temps et parfois même un peu de leur argent pour que le film puisse exister. En fait, on travaille tous dans l'esprit de faire un bel objet cinématographique. Et le film a eu la vie qu'il devait avoir puisqu'il a eu deux avant-premières où il y avait beaucoup de monde. Donc c'était vraiment très, très bien. Et là, maintenant, il est au Saint-André des Arts où j'aimerais aussi que le bouche-à-oreille fonctionne pour dire, bah, allez voir ce film qui est quand même atypique sur l'usure du couple, cette espèce de thriller un peu sociologique sur cette phase un peu délicate que beaucoup de couples a traversé dans sa vie. Donc voilà. Alors la distribution du film, c'est-à-dire sa vie en salle, est un peu compliquée pour la simple et bonne raison que comme vous ne pouvez pas faire face aux impératifs financiers imposés par le CNC pour avoir l'agrément du CNC, eh bien, vous ne bénéficiez pas d'aide à la distribution et aucun distributeur, petit ou grand, ne prend votre film, non pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'ils n'auront pas de subvention pour les affiches, les dossiers de presse, les projections de presse, la publicité, etc. Donc on se retrouve à faire les films tout seuls, sans aide et à distribuer les films tout seuls, sans aide. Et heureusement qu'il existe beaucoup de cinémas indépendants, des exploitants qui ne dépendent pas de réseaux de distribution importants, ça va laisser une visibilité, une petite visibilité aux films dits sauvages. Parce qu'il y a quelque chose que l'on connaît assez peu, que l'on sait assez peu, que le grand public ne sait pas, c'est que 10% des films, 10% des films, occupent 90% des écrans. C'est énorme. Ça veut dire qu'il reste 10% des écrans pour 90% des films à montrer, dont les nôtres, évidemment, ceux qui font des films sauvages ou des films dits très indépendants. C'est le seul espace qui leur reste pour exister. Donc voilà, j'ai fait un peu la présentation de ce genre de cinéma, de ce film qui est de l'autre côté du mur, en espérant que ce petit sujet vous incitera à venir le voir, à en parler autour de vous et à faire que l'argent qu'on va récolter par cette exploitation en salles et notamment au Saint-André-des-Arts, eh bien que cet argent puisse nous permettre d'amorcer la production du prochain long métrage qui est écrit, qui est en cours de préparation mais pour lequel, pour l'instant, on n'a que des promesses de dons mais pas encore d'argent. Voilà, je vous remercie puis j'espère vous voir aussi au Saint-André parce que je serai présent parfois avec des membres de l'équipe du film, je serai présent à toutes les projections qui, je le rappelle, ont lieu tous les jours à 13h. Voilà, merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501